Aujourd'hui, nous allons discuter des commerces électroniques et je vais vous expliquer comment vous pouvez transformer votre site Internet WordPress en plateforme de commerce électronique. Donc, l'un des avantages de WordPress, c'est vraiment sa flexibilité. Grâce à WordPress, vous êtes en mesure de créer un blog, de créer une plateforme de site Internet corporatif et vous pouvez aussi créer une plateforme de commerce électronique. Donc, je vais vous donner tous les étapes à suivre pour être en mesure de transformer votre site Internet WordPress en commerce électronique. Mais avant de commencer, si vous êtes sur YouTube, je vous invite à aller souscrire ma chaîne, de dire sorte que la prochaine fois, les prochaines fois lorsque je vais publier ce type de contenu, vous pourriez recevoir tout simplement les notifications. Et aussi, si à la fin de la vidéo, vous aimez la vidéo, bien sûr, n'oubliez pas de partager ou d'aimer. Et aussi, de laisser un commentaire. Donc, nous allons commencer. Alors, je vais revenir tout simplement sur le site qu'on a fait la semaine dernière. C'était en fait la configuration du site Internet WordPress. Et là, ce que je vais faire, je vais vous expliquer comment vous pouvez transformer ce site en plateforme de commerce électronique. Pour être en mesure de le faire, on va devoir installer une extension qui s'appelle WooCommerce. C'est une extension de WordPress qui est gratuite. Donc, vous allez partir tout simplement dans l'onglet extension. Et vous allez cliquer sur ajouter. Et là, vous allez rechercher WooCommerce. Et à partir d'ici, vous voyez, il y a l'extension qui s'appelle WooCommerce. Donc, vous cliquez sur installer. Et ensuite, vous allez cliquer sur... Et ensuite, vous allez cliquer sur activer. Ok. Donc, une fois que vous cliquez sur activer, en principe, WooCommerce va vous envoyer sur ce formulaire. Où vous aurez à remplir vos informations. Donc, et c'est vraiment les premières étapes à suivre pour la configuration de votre plateforme de commerce électronique. Donc là, il sera question de choisir votre lieu de résidence. Par exemple, dans mon cas, je suis au Canada. Donc, je vais mettre Canada. Et ensuite, votre adresse. Là, je mets la adresse de mon bureau. Et après, vous allez choisir votre dévice. Et le type de produit que vous comptez vendre. Donc, si par exemple, vous avez l'intention de vendre des produits physiques et numériques, vous pouvez cliquer sur l'option physique et numérique. Vous pouvez aussi cliquer sur l'option produits physiques ou produits numériques. Donc, une fois que vous sélectionnez l'option qui vous convient, vous pouvez cliquer. Donc là, je peux cliquer sur cette option ou pas. Donc là, je clique que sur... Et ensuite, il sera question de choisir la méthode de paiement. Donc, par défaut, WooCommerce vous propose PayPal ou Street. Donc, si vous avez un compte PayPal, bien sûr, vous pouvez cliquer là. Si vous n'avez pas de compte PayPal, vous pouvez peut-être sauter cette étape-ci ou désactiver ça. Et la possibilité... Il y a aussi une possibilité de paiement en ligne. Donc là, je peux cliquer sur continuer. Et ici, WooCommerce propose aussi des options pour la livraison des produits. Donc là, je peux ajouter mon taux. Peut-être 10 dollars. Ça, c'est un exemple. Et ici, emplacement peut-être non prouver. Bon, si je veux, mais là, c'est pas vraiment très important. Je peux mettre... Peut-être 10. Je mets 14. Et je fais continuer. Et à ce niveau, vous voyez les recommandations proposées par WooCommerce. Bon, je vais désactiver ça. Et ici, TVA autorisé. Donc, taxe sur la valeur ajoutée. Si c'est lui, vous pouvez cliquer là. Si c'est non, vous pouvez désactiver. Et WooCommerce aussi vous propose la possibilité d'installer un panneau d'administrateur pour la gestion des clics ou de vos différents rapports. Et aussi, bon, MailChimp, je ne sais pas si vous connaissez en fait. C'est une extension qui vous permet de faire le marketing par courriel. Donc, ici, je vais désactiver tout simplement ces options-ci. Et là, je désactive aussi celle-ci. Là, je vais cliquer sur passer cette étape. Donc, une fois que c'est fait, je pense que tout est prêt. J'ai la possibilité d'importer des produits ou de me rendre sur le tableau de bord ou de personnaliser. De personnaliser. Donc, moi, je peux tout simplement aller sur le tableau de bord pour rentrer en arrière. Donc, ce que vous allez remarquer une fois que vous avez fini l'installation de WooCommerce, c'est qu'il y aura une nouvelle onglet qui s'appelle WooCommerce et vous aurez aussi notre onglet qui s'appelle Produits. Bon, et l'onglet Analytics, c'est l'onglet de WooCommerce Admin que vous avez, que l'on a sélectionné à l'étape, lors de l'étape de l'installation. Donc, ici, pour un début, il n'y a aucun produit dans tous les cas. Donc, là, il n'y a vraiment pas de produit. Donc, c'est que la boutique est vide. Et si je clique, si je mets la souris au niveau du haut, je vais voir une autre onglet qui dit visiter la boutique. Donc, si je clique là, pour le moment, la boutique est vide parce que je n'ai aucun produit dans ma boutique. Donc, ce que nous allons faire, c'est nous allons télécharger un exemple de produit en ligne et nous allons voir comment est disposée notre boutique. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais aller sur Google. Je vais chercher WooCommerce Product Template. Et ici, WooCommerce nous propose un exemple de fichier CSV qu'on peut utiliser comme démo, comme test. Donc là, je vais cliquer sur Sample CSV File et je vais revenir sur ma boutique en ligne. Je vais tout simplement cliquer sur Produits. Présentement, il n'y a aucun produit. Ce que vous allez remarquer, c'est que WooCommerce vous donne la possibilité d'importer les produits en format CSV. Donc, si par exemple, vous ouvrez le fichier CSV, c'est tout simplement un fichier Excel. Donc, si vous ouvrez le fichier CSV qu'on vient de télécharger en ligne, vous allez un peu voir les différentes informations que vous pouvez fournir pour être en mesure d'avoir votre boutique en ligne. Donc, moi, je vais ouvrir mon fichier. Donc, là, vous voyez, en fait, que nous avons, en fait, les informations qui sont demandées pour être en mesure d'importer les produits. Il y a le type de produit, donc simple, virtuel ou externe. Est-ce que le produit a envie d'être la visibilité, description. Donc, vous aurez un peu le temps de voir, en fait, toutes ces informations. Donc, là, je vais ne pas, je vais cliquer sur « N'est pas enregistré ». Et là, je vais cliquer sur « Comment c'est l'import » et je vais sélectionner mon fichier que j'ai téléchargé. « N'est pas enregistré mon fichier. » Donc, je vais cliquer là et je vais cliquer sur « Importer ». Donc, et lorsque vous cliquez sur « Importer », ça va vous demander, en fait, de faire une correspondance entre les informations qui se trouvent dans votre fichier Excel et vos informations de la base donnée. Donc, et si vous avez vraiment pris le temps de remplir juste les informations comme ça se doit, vous allez vous rendre compte que ça va identifier les différents champs automatiquement. Donc, par exemple, les e-types, moi, j'ai dans ma base d'obnée, j'ai type et au niveau de mon fichier CSV, j'ai aussi type, donc ainsi de suite. Donc, moi, j'avais tout simplement, j'étais un codeur pour vérifier et je vais cliquer sur « Exécuter l'import ». Donc, une fois l'import terminé, je pense que vous allez voir un message de confirmation « Importation terminée, 28 produits ont été importés ». Donc, là, je vais cliquer sur « Voir les produits » et hop, là, vous voyez tous les produits qui sont importés là et donc automatiquement, donc là, j'ai la page qui est appelée « Boutique ». Donc, si je clique sur la page « Boutique », je vais venir ici, paie ma lien, je clique sur « Boutique », vous allez voir tous les produits qui sont affichés là. Donc, ça, c'est vraiment la façon de créer, de transformer une boutique, un site internet WordPress en plateforme de commerce électronique. Et, vous voyez, c'est vraiment très simple, c'est facile et vous n'avez pas besoin de beaucoup pour y arriver. Donc, à partir de là, vous voyez, vous pourrez être en mesure d'avoir un site internet, que ce soit un blog ou un site internet corporatif pour entreprises, que si vous avez des produits à vendre, ce serait vraiment très facile pour vous de faire la transformation de votre site internet en plateforme de commerce électronique.